Il y a pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie. Je cherche à comprendre comment améliorer ma santé et comment travailler ma volonté pour arrêter de fumer. Mais surtout répondre à la problématique suivante. On sait que quand on fume, il y a des risques chimiques. On sait que en plus maintenant, le prix du tabac augmente. Quand on compare le prix d'un morceau de viande au prix d'un paquet de tabac, c'est affolant. Et pourtant, ça ne nous fait pas réagir. Et moi, personnellement, je n'ai toujours pas réussi à actionner le levier de la volonté et de la prise de conscience de me dire « tu arrêtes tes bêtises ». Par contre, si je regarde par comparaison, j'ai pu observer parce que je suis très curieuse. Et j'ai pu poser des questions au regard de gens qui ont arrêté de fumer. Et si je prends un exemple, notamment un exemple familial, j'ai une référence. Et dans cette référence, en fait, c'est une personne qui a fumé toute sa vie. Voilà. Elle a fumé toute sa vie, elle s'était arrêtée et arrivée à un certain âge, je vais dire une soixantaine d'années. Rien qu'une visite médicale et une préparation à une potentielle opération et le fait d'aller voir un anesthésiste a réussi à lui faire prendre conscience que non, du jour au lendemain, il arrêtait de fumer. Et qu'il ne toucherait plus à une cigarette que ce soit « soix » et qu'il ne la remplacerait pas non plus par la cigarette électronique. Donc pour faire ça, je trouve qu'il faut une volonté de fou. Mais comment ça se fait que cette personne-là, elle a réussi à actionner le levier de sa volonté à 60 ans, alors qu'elle n'a pas pu le faire à 50, à 40 ni 30. Et que ces tentatives d'arrêter de fumer a été soldées par des échecs. Je dirais qu'on est complètement tous différents. Je dirais qu'en fait, c'est vraiment en fonction de la personne et de ce qu'est la personne. C'est vraiment en fonction de la partie émotionnelle et cognitive de cette personne. Et en fait, il y a énormément de facteurs qui vont influencer ou pas votre capacité à arrêter de fumer. Tout simplement, j'ai envie d'évoquer la magie des enfants, la magie de donner naissance à des enfants, la magie d'éduquer. En règle générale, quand vous êtes parent, il n'y a rien de plus beau que d'être parent. C'est pour vous quelque chose qui vous fait résister, qui vous donne la volonté d'accomplir et de déplacer des montagnes. Et on s'aperçoit qu'il y a certains parents qui, rien qu'avec l'amour de leurs enfants, arrivent à prendre conscience qu'il faut qu'ils restent auprès de leurs enfants le plus longtemps possible. Tout simplement pour les soulager au regard de la vie, les aider, les accompagner. Et qu'en ce sens, pour arriver à faire ça, tout simplement, il faut qu'ils soient physiquement présents. Et que la cigarette, forcément, ça va nuire à leur espérance de vie. Ça va amener potentiellement des cancers ou autres. Et que ça va rendre la tâche de vie beaucoup plus délicate pour leurs enfants. Parce que leurs enfants vont peut-être souffrir de voir des parents qu'on aime souffrir de cancer, liés justement au fait de fumer, tout simplement, ou d'utiliser la e-cigarette. Donc en fait, on a une prise de conscience potentiellement du parent à travers les enfants. Donc ça, ça peut être un levier. C'est tout simplement le fait d'aimer ses enfants à un point vraiment tellement profond qu'il y a un moment où on se dit, non, c'est pas logique. Je l'ai donné la vie, donc il est illogique de moi l'enlever. Et si j'ai fait des enfants, c'est pour les accompagner jusqu'au bout et dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, je deviens rationnelle, je mature, je deviens adulte et je cesse le tabac. Donc ça pourrait être un exemple de levier, mais des leviers, il y en a plein, plein, plein. On est tous tellement complètement différents qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes leviers qui vont être activés. Voilà. Donc moi, je vous dis bon courage, surtout si vous aussi vous êtes dans l'exercice d'essayer d'arrêter de fumer. Je vous dis que voilà, moi j'ai envie de vous dire bien sûr que c'est possible. Il faut identifier et trouver votre levier. Il faut vous rapprocher peut-être de cendres toxico et de tabacologie qui pourraient vous aider, vous orienter. Est-ce qu'on est capable, comme cette personne, d'arrêter du jour au lendemain ? Moi, je sais que voilà, c'est un exemple pour moi. C'est vraiment une personne que je tiens en exemple. Parce que effectivement, j'en ai fait le constat de constater que cette personne, du jour au lendemain, n'a plus touché à une cigarette. Et que du jour au lendemain, même si la dépendance était là, elle n'a pas utilisé la cigarette électronique ou la e-cigarette. Pourquoi ? Parce que cette personne considérait qu'on ne remplace pas une substance chimique par une autre. Donc, elle a arrêté radicalement la consommation de cette substance chimique. Voilà. Donc, bon, il y aura un lot de sacrifices associés à tout ça. Il est émotionnel, cognitif. Il va falloir lutter contre son cerveau. Parce que son cerveau, comme il va vouloir, il est très malin et qu'il veut à tout prix consommer ses substances, il va vous amener un bouillon de sentiments qui sont complètement erronés, qui sont confus, qui vont faire que vous êtes chagrin, que vous êtes potentiellement agressif, que vous n'êtes pas très équilibré et au contraire, dans le temps où vous apercevez que si vous maintenez et que vous déprogrammez votre mémoire, comme tout le monde, on est capable de le faire et au bout de certains mois, de certaines années, vous vous stabilisez et au contraire, vous êtes capable de vous passer de ces substances chimiques qui n'ont aucun intérêt et qui ont beaucoup plus de risques que d'opportunités. Donc voilà, la volonté, le fait d'aller rechercher potentiellement des objectifs personnels. Notre volonté est alimentée par la recherche d'objectifs personnels. Dans l'exemple que je vous ai donné, c'est le fait de rester près de ses enfants. C'est le fait de pouvoir profiter du bien-être que nous apportent nos enfants. C'en est un exemple et il y en a plein d'autres. Moi, je vous laisse en fait à vos retours d'expérience pour nous expliquer, vous, dans votre situation, quels sont les leviers qui vous ont motivé et qui ont réussi à motiver votre volonté pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qui a marché pour vous ? Voilà, et en quoi vous êtes... Enfin, voilà, quelle est la nature et votre spécificité ? Et qu'est-ce qui vous caractérise émotionnellement ? Et qu'est-ce qui fait que pour vous, en fait, le levier d'activation de la volonté, il a pu marcher ? Donc voilà, je vous laisse libre à vos retours d'expérience. En tout cas, je vous dis, y est pas, surtout prenez soin de vous. Et je vous souhaite pleinement de vivre bien, de prendre soin de vous et d'arriver à vos objectifs. Allez, je vous dis à bientôt, y est pas, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501